Au théâtre de l'atelier, Richard Boringé remonte sur les planches dans 15 rounds, mis en scène par sa fille Romane Boringé. Très affaibli, il a pris un plaisir monstre, sous les yeux de la réalisatrice, submergée par l'émotion. Elle est actrice et réalisatrice à succès, et elle est aussi la fille d'un artiste que l'on ne présente plus. Un homme, Richard Boringé, qui manque au public et que Romane Boringé, sa fille avec laquelle il entretient un lien si particulier, a décidé de remettre sur scène. Pendant plusieurs semaines, C.S.T. au théâtre de l'atelier que l'acteur de 81 ans va passer le plus clair de son temps. Pour son père, Romane Boringé a mis en scène 15 rounds, la pièce autobiographique de son père. Ravie de mettre en lumière son célèbre papa, qui l'a élevé seul après l'abandon de sa mère et avec qui elle a déjà travaillé à plusieurs reprises, récemment dans Ils étaient dix, une mini-série sur M6, la quincagénaire n'a cependant pas caché son état, lui qui a souffert d'un cancer, pendant plusieurs années. Et ce dimanche 22 octobre, C.S.T. un homme en effet très affaibli que l'on peut voir sur une vidéo partagée par celle-ci, sur Instagram. Des images saisissantes quand on se souvient du Richard Boringé-Fringuand d'une époque formidable. S'il agit naturellement pour quelque chose, le cancer y tient un rôle plus important. Celui qui a souffert de la maladie est fatigué mais se tient debout, aidé par un acteur, sur la scène du théâtre et semble plus heureux que jamais de ce contact avec son public, lui qui a été retiré de la vie médiatique depuis si longtemps. Et en coulisses, Romane Boringé semble comblé. Il se passe quelque chose d'extraordinaire au théâtre de l'atelier. Une émotion qui me submerge. Voir mon papa déjouer tous les pronostics. Debout. Vivant. Mon champion. Et voir les gens. L'aimer, le fêter, écrit-t-elle, saisie par l'émotion. L'amour du public a semble-t-il ému vivement l'acteur mais aussi sa fille. Je n'oublierai jamais. Tout cet amour. Je ne m'en remettrai pas, continue-t-elle. Parfois, le théâtre fait de la magie. Bravo mon papa, pour cette première semaine. Tu es immense. Cet homme qu'elle aime tant, ce héros, le sien, Romane Boringé a réussi à lui offrir un cadeau inestimable. La joie d'être sur scène pour lui. Mais aussi le bonheur pour le public de le retrouver. Lui, l'homme qu'il est, aujourd'hui a 82 ans. Il a 82 ans, il est en forme, son esprit, son œil est toujours plein de cette folle lumière mais il est plus fragile, plus fatigué. Il travaille moins, et moins on travaille, moins on travaille donc je me suis dit, mais il est là et il faut faire ça maintenant, avait-elle confié à Télématin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !